Ninus, Fripouille ou Goliath, ces pensionnaires n'attendent qu'une seule chose, être adoptés. A Verson, dans ce chenil, on dénombre 45 chiens et une cinquantaine de chats. A l'occasion des portes ouvertes, les visiteurs pourront repartir avec un animal. C'est le cas de ce jeune couple. Eugénie et Alexandre, étudiants à Caen, ont choisi Chanel, une chienne de 6 ans. On trouvait qu'elle avait une bonne bouille, on hésitait entre plusieurs, et puis c'est celle qui correspond le mieux à notre mode de vie. François et Mélodie, eux, sont intéressés par Nikos, un chien de chasse, arrivé au refuge il y a quelques semaines. Je pense que c'est un jeune chien qui est très intéressant et attachant, et je pense qu'on peut faire des choses bien avec lui, de la bonne balade, et de la chose peut-être intéressante aussi avec lui. Mais pour adopter, il faut montrer pas de blanche. Avant de repartir avec l'animal, les futurs adoptants sont en effet soumis à un questionnaire. Quelles sont les conditions de vie pour accueillir l'animal ? Vous êtes en maison, en appartement ? On est en appartement à la campagne. En appartement, ça va être compliqué pour lui, ça sera pas adapté. D'accord, on faut faire des adoptions, mais nos animaux, nous les faisons pas partir n'importe comment. Si le mode de vie ne correspond pas au caractère de l'animal, ça va être voué à l'échec et l'animal va revenir. Ce dimanche, le refuge reste ouvert pour adopter un chien compté entre 50 et 160 euros. En 2017, le week-end des portes ouvertes avait abouti à une trentaine d'adoptions.